Bonjour, moi c'est Damien, consultant coiffeur. Je vais vous montrer aujourd'hui comment est-ce que l'on peut poser une frange. Nous avons tout d'abord cette frange que l'on a colorée et coupée au salon, suivant une mèche de côté. Ensuite, on a besoin d'un peigne, de deux petites pinces plates et d'une pince traditionnelle. Nous allons tout d'abord séparer les cheveux, suivant une raie de milieu. Ensuite, on peigne les cheveux vers le bas, dans leur tombant naturel. On prend la pince, on la glisse sur les premiers cheveux afin de les coincer. Voici. Nous prenons l'autre côté, une autre petite pince, et nous venons coincer les premiers cheveux de l'autre côté. Une fois ceci réalisé, nous allons prendre les cheveux du dessus de la tête, que l'on va ramener tout simplement vers l'arrière. Ces cheveux que l'on place derrière, une fois que la frange sera fixée, vont pouvoir se repositionner par-dessus la frange, afin qu'elle soit complètement naturelle. Nous nous servons de notre grosse pince, basique, afin de bloquer cette séparation. Nous nous équipons maintenant de notre frange. Nous allons la placer sur la tête, afin de placer les deux premiers clips. On la positionne un petit peu basse. On fait glisser la frange afin de mettre les petits peignes jusqu'au ras de l'implantation. Comme cela. On appuie juste sur les bords de la pince, qui va nous permettre de fermer la pince. Nous fermons la deuxième pince, comme ceci. Et ensuite, nous allons fermer la troisième pince, qui se situe sur l'arrière. Nous venons la clipser. Une fois que la frange est bien clipsée, nous pouvons enlever les deux petites barrettes que nous avons mises au début. Nous allons pouvoir retirer la pince que nous avions mis pour isoler la partie arrière. Nous allons prendre ces cheveux et nous allons les faire juste légèrement passer par-dessus la frange, afin qu'elle soit complètement invisible. Une fois que cela est fait, nous allons prendre le sèche-cheveux juste pour bien mélanger l'ensemble des cheveux. Donc voilà, pour cette frange, Tatiana a choisi une mèche de côté. Je l'ai donc coupée à sa convenance. Je l'ai colorée à sa coloration naturelle de cheveux. Et je suis venu vous montrer comment est-ce qu'on peut la placer très facilement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501